Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo consacrée à la programmation en Python, nous allons parler de la gestion des erreurs. Dans un premier temps, nous allons découvrir ce qu'est une exception et comment les gérer avec les blocs Try, Accept, Else, etc. Comme pour la première vidéo, je vous donnerai des exemples pratiques afin que vous puissiez appliquer ces techniques dans vos projets. Alors commençons par ce premier exemple où à droite, je vais vous présenter ce que l'on appelle le flux d'exécution du programme, donc les différentes étapes les unes après les autres. Donc notre programme débute et il va tenter d'exécuter le code qui est dans le bloc Try. Par exemple, on lui dit, essaie de calculer résultat, résultat étant 10 divisé par 0. Comme on ne peut pas diviser par 0, cela va déclencher une erreur, donc on parle d'exception. Et dans ce cas, Python va passer au bloc Accept. Donc c'est un bloc que l'on a préparé à l'avance en disant que dans le cas où il y a une division par 0, on va afficher le message Division par 0. Si maintenant, en exécutant le code du bloc Try, il n'y a pas eu d'erreur, par exemple si j'avais mis 2 à cet endroit-là, Python va exécuter le bloc Else. A nouveau, c'est un bloc que l'on a préparé à l'avance où on va afficher le résultat est suivi du calcul. Si je reprends l'exemple de la division par 0, il ne fera donc jamais le bloc Else. Qu'il y ait eu une erreur ou non, il exécutera tout le temps le bloc Finally, où on a par exemple le message Bloc final exécuté. On utilise généralement ce bloc si on a besoin de faire du nettoyage ou par exemple de fermer des fichiers. J'ai tapé le programme, je l'exécute et on voit qu'il y a eu une exception puisqu'il a affiché Division par 0 et également Bloc final exécuté. On va voir pourquoi l'ordre des blocs Except est important lorsque vous cherchez à capturer des exceptions. Alors voici quelques types d'erreurs que l'on peut rencontrer, des erreurs liées à l'arithmétique, aux valeurs, au type de données, index, etc. Alors reprenons l'exemple de tout à l'heure, résultat égal à 10 divisé par 0 et comme première exception, on va utiliser erreur arithmétique en affichant un message Erreur mathématique. Ensuite, comme second bloc, on met à nouveau Division par 0. Si tout se passe bien, on affiche le résultat et éventuellement, on rajoute un bloc final. Si on exécute ce programme, il indique Erreur mathématique suivie de bloc final. Donc on s'attendait à ce qu'il nous dise qu'il y a une division par 0. Or, il a utilisé cette exception. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a une hiérarchie dans les exceptions de Python. En voici quelques-unes. Base exception correspond à la racine de cet arbre. On peut avoir des erreurs liées au système, au clavier et celui-ci qui est la base pour la plupart des exceptions. Mais à l'intérieur de cette classe, on va trouver les erreurs arithmétiques et les erreurs liées à des recherches. Par exemple, dans un dictionnaire, on cherche une clé alors qu'elle n'existe pas. Ou dans une liste, je cherche l'élément qui a la position 5 alors que ma liste n'a que 3 éléments. Donc ces deux classes sont plus spécifiques, plus particulières que cette classe générale qui s'appelle exception. Et à l'intérieur des erreurs arithmétiques, on va trouver des exceptions encore plus spécifiques comme la division par 0, les débordements, des erreurs sur les nombres à virgule, etc. Donc en voyant l'erreur qui est là, Python a pris les blocs les uns après les autres et a regardé si cette erreur pouvait être ce que l'on appelle capturée par l'exception. Est-ce qu'une division par 0 rentre dans cette catégorie ? Division par 0 rentre bien dans la catégorie erreurs arithmétiques. Donc il a affiché ce message. Si au-dessus, j'avais ajouté except avec simplement exception, il aurait affiché le texte correspondant à cette exception. Donc ça veut dire que dans la pratique, il faut déjà commencer non pas par les exceptions génériques, donc générales, mais par les exceptions spécifiques. Donc il faut que je mette la division par 0 avant les erreurs arithmétiques. Et on aura donc une réponse plus précise, puisqu'il va nous dire qu'il y a eu une division par 0 et non pas simplement qu'il y a eu une erreur arithmétique. Alors vous vous posez peut-être cette question, que se passe-t-il si je n'ai pas pensé à une erreur qui aurait pu se produire ? Alors on dit plutôt, que se passe-t-il si j'ai omis d'intercepter une exception spécifique ? Et bien dans ce cas-là, le programme va lever, donc on dit raise, tout seul une exception et va arrêter l'exécution du programme à la ligne concernée. Mais par contre, vous n'aurez pas un message personnalisé. Autre question, vous avez mis un bloc try, mais aucun except. Est-ce possible ? Alors attention, un bloc try doit obligatoirement être suivi d'au moins un bloc. Pas forcément une exception, mais ça peut être un bloc else ou finally. Alors voici un exemple, je lui demande d'essayer d'effectuer cette commande, c'est-à-dire prendre le cinquième élément d'une liste qui en contient trois. Je ne mets pas de bloc except, je ne mets pas de bloc else, mais uniquement un bloc final. En lançant ce programme, il va commencer par m'afficher bloc final exécuté et ensuite il va m'indiquer qu'il y a une erreur à la première ligne. Ici, cette erreur étant un problème d'index qui est hors de la liste. Alors voyons maintenant l'utilisation de assert, que je vais prononcer à la française plutôt que assert, qui permet de s'assurer, c'est-à-dire de vérifier une certaine condition. Par exemple, est-ce que le dénominateur que l'utilisateur a tapé est bien différent de zéro ? Est-ce que la valeur choisie est dans une liste prédéfinie ? Ou encore, est-ce que le type est bien celui attendu ? Savoir si c'est bien un entier, une chaîne ou une liste. Alors voici un exemple. On a une fonction divise A par B et on va donc s'assurer que B est bien différent de zéro. Et si cette condition n'est pas vérifiée, on ajoute le message « Le diviseur ne peut pas être zéro ». Si B est différent de zéro, le programme va continuer et il va retourner A divisé par B. Pour notre programme principal, on lui dit d'essayer de diviser 10 par zéro et de mettre le résultat dans cette variable et ensuite d'afficher le résultat. Pour gérer l'exception, on va utiliser « Except » suivi du mot-clé « Erreur d'assertion ». Donc si B est égal à zéro, ce message va être envoyé à ce bloc et on va mettre ce message dans la variable « e ». Ensuite, on va afficher « Erreur d'assertion suivie du message d'erreur ». Donc si on teste le programme, on voit bien écrit « Erreur d'assertion suivie du message que l'on avait mis dans notre programme ». Deuxième exemple, pour vérifier qu'une condition est bien remplie et si ce n'est pas le cas d'afficher un message, on va lui demander d'essayer de faire ce bloc ou on va demander à l'utilisateur de choisir une opération parmi « plus », « moins », « multiplié » ou « divisé ». Donc on aura un caractère que l'on va mettre dans la variable « opération ». Ensuite, on va s'assurer que « opération » est bien dans la liste « plus », « moins », « multiplié », « divisé ». Si ce n'est pas le cas, on va utiliser le message « opération non valide ». Bien entendu, il faudrait continuer le programme pour faire, par exemple, des opérations. Mais là, on va s'intéresser à la partie « gestion des erreurs » en lui disant que s'il y a une erreur d'assertion que j'ai nommée cette fois-ci « AE », écrire « attention, suivi du message d'erreur ». Alors, si je teste le programme, il me demande « choisissez une opération ». Je vais mettre, par exemple, « moins », « entrer ». Le programme s'arrête, il n'y a pas eu de message d'erreur. Si maintenant, je relance le programme, et cette fois-ci, je vais taper « égal ». Il m'affiche bien « attention, suivi de opération non valide ». Alors, on peut également utiliser « raise » pour générer une exception. Donc, vous choisissez le type d'exception que vous voulez et le message d'erreur. Alors, reprenons l'exemple précédent où l'utilisateur doit choisir un de ses quatre symboles et si la condition n'est pas vérifiée, on affiche « opération non valide ». Donc, à nouveau, on a le bloc « try ». On va prendre deux entiers, par exemple 10 et 20. On demande l'opération. Si c'est un plus, alors le résultat, c'est N1 plus N2. Si c'est un moins, on fait la soustraction, multiplication ou division. Et si le caractère tapé par l'utilisateur n'est pas parmi ces quatre symboles, on va ajouter un « else » pour générer une exception. Donc, on va utiliser le type « erreur d'assertion » et le message sera à nouveau « opération non valide ». Ensuite, toujours dans le bloc « try », on va afficher N1 en première position, l'opération en deuxième, N2 suivie du résultat. Cette ligne-là s'exécutera uniquement si tout s'est bien passé. Sinon, il ira au bloc « except » avec l'erreur d'assertion que j'ai renommée AE et on va afficher « attention suivie du message d'erreur ». Donc, j'exécute le programme qui, à nouveau, me demande une opération. Je vais mettre « multiplier », « entrer » et il écrit « 10 fois 20 égale à 200 ». Vous pouvez essayer avec les autres opérations, vous aurez bien le résultat. Si maintenant, je tape autre chose qu'une des quatre opérations, par exemple « r », il écrit bien « attention, opération non valide ». Alors maintenant, on va voir que l'on peut mettre la gestion des exceptions à l'intérieur d'une fonction ou dans le programme principal ou éventuellement dans les deux. Je reprends ma fonction diviser A par B et à l'intérieur de cette fonction, je vais avoir le bloc « try ». Donc, on lui dit d'essayer de diviser A par B et s'il y a eu une division par 0, d'afficher « erreur » en précisant ici « dans la fonction division ». Et par exemple, de retourner « none », c'est-à-dire rien du tout. Si tout s'est bien passé, on retourne le résultat de la division. On peut ajouter un message final qui va être « fin fonction ». Notre programme principal sera tout simplement l'appel à cette fonction. « divise 10 par 0 » et met la valeur dans « résultat ». Et ensuite, on affiche « résultat suivi du résultat ». Donc, un des intérêts de gérer les exceptions à l'intérieur des fonctions elles-mêmes est que vous avez des fonctions qui sont donc robustes et qui vont être autonomes, puisqu'elles ne dépendent pas du contexte où vous allez les utiliser. Mais on pouvait également écrire ce programme sous la forme « j'ai ma fonction division » qui retourne « a sur b », c'est-à-dire sans regarder si le dénominateur est égal à 0 ou non. Et dans mon programme principal, j'ai le bloc « try » qui va donc appeler cette fonction, ensuite afficher le résultat, et s'il y a eu une division par 0, on va écrire « erreur » dans le programme principal et un message final. Donc, pour la première version, on voit que tout se passe à l'intérieur de la fonction. Donc, il nous dit qu'il y a eu une erreur dans la fonction « division » à cause de la division par 0. Ensuite, il a affiché « fin fonction » puisque ce bloc est systématiquement exécuté et il va renvoyer comme affichage « none ». Pour la deuxième version, il affiche « erreur » dans le programme principal à cause de la division par 0. Et ensuite, « fin » du programme principal. Terminons par un exemple d'application. On demande à l'utilisateur de saisir une chaîne qui va être composée d'entiers et de chaînes de caractères séparées par des virgules. Par exemple, la personne peut entrer « 17, 20, bonjour, etc. » Première étape, on veut convertir cette chaîne en une liste d'éléments, donc le 17, le 20, le bonjour, parcourir la liste et effectuer les opérations suivantes. Si c'est un entier, on va ajouter 10 et si c'est une chaîne de caractères, la mettre en majuscule. Donc avec l'exemple du dessus, on aura la liste avec ses 5 éléments et il doit nous renvoyer 17 plus 10, 20 plus 10 et mettre les deux chaînes de caractères en majuscule. Pour ça, on va pouvoir se créer une première fonction, « traiter éléments » qui va soit ajouter 10, soit convertir en majuscule. Plus précisément, cette fonction va prendre un élément de la liste et vérifier s'il s'agit d'un entier. Si c'est le cas, ajouter 10, sinon mettre en majuscule. Il faudra donc capturer les éventuelles erreurs localement dans cette fonction. et la fonction principale qu'on appelle généralement « main », elle doit gérer l'entrée de l'utilisateur, diviser la chaîne en liste et ensuite lancer le traitement pour chacun des éléments. À nouveau, on pourra capturer les erreurs globales pour le programme principal. Donc il y aura le programme principal que l'on lancera qui contient un bloc « try » et la gestion des exceptions. Donc ici, j'ai utilisé le mot-clé « exception » qui est donc un élément générique, qui n'est pas quelque chose de très spécifique. On demande à l'utilisateur une chaîne d'entier ou de caractère séparé par des virgules. On mémorise la chaîne dans une variable que j'ai appelée « chaîne ». Ensuite, on va séparer les éléments de la chaîne en utilisant « virgule ». Donc « élément » va être la liste des éléments. On va pouvoir afficher éléments originaux suivis de cette liste. Et on va donc traiter chacun des éléments. Donc j'ai la fonction « traiter éléments » pour « eux » « eux » parcourant les différents éléments de la liste. Si vous ne connaissez pas la méthode « strip », elle permet tout simplement de supprimer les espaces qui sont à gauche ou à droite d'une chaîne de caractère. Donc ici, il a supprimé tous les espaces qui étaient à gauche et ceux qui étaient à droite. Donc « traiter éléments » sera une fonction qui admet comme paramètre un élément. Et ensuite, on affichera la nouvelle liste après traitement. S'il y a une erreur, on affichera « erreur inattendue » avec le contenu de l'erreur. Alors passons à la fonction « traiter éléments » qui aura également un bloc « try » et « accept ». Si l'élément est un nombre, retournez l'élément plus 10. Alors un mot sur la méthode « isDigit ». Si vous tapez par exemple « 14.isDigit », il vous répond « vrai ». Si vous tapez du texte, il vous répond « faux ». Si ce n'est pas un entier, alors on va convertir cette chaîne en majuscule. Et s'il y a une erreur, alors on aura le message « erreur inattendue ». On va préciser pour quel élément et quel est le type d'erreur. Et on va retourner « rien du tout ». Alors si on teste ce programme, donc il me demande une chaîne d'entier ou de caractère. Je vais taper « 17.20. Bonjour. 8. Salut. Exécuter. Il a bien décomposé ma chaîne en liste et il a appliqué les transformations. Comme ça va être difficile d'obtenir une erreur inattendue, puisqu'au début on a une chaîne de caractère, donc il pourra de toute façon la transformer en majuscule. On va légèrement modifier ce programme pour essayer de provoquer une exception en disant que si l'élément est égal au mot « erreur », alors on provoque une exception du type « erreur de valeur » avec un message. Donc je relance le programme, je tape 12, « bonjour, 6, erreur, 10. » Exécuter. Donc il me donne la liste des éléments et il a bien affiché « erreur inattendue » pour la chaîne « erreur » et il a ajouté le message « valeur incorrecte rencontrée ». Il a bien fait la liste après traitement et pour « erreur », il a renvoyé la valeur « none » que l'on avait précisé ici. Donc voilà pour un survol de la gestion des exceptions en Python et je vous dis à bientôt.